Salut à tous, c'est Trolldy, c'est parmi épisode 37 et dans cette vidéo j'ai envie de répondre à une simple question peut-on accéder facilement et sans recompilation d'ISO à la version de développement d'Anarchy Linux ? Vous savez Anarchy Linux est un installateur pour une base Arch Linux très légèrement revampée parce que si on va sur le site officiel d'Anarchy Linux, la dernière version qu'on peut télécharger apparemment uniquement via un téléchargement direct, le Lightning Torrent ne fonctionne non plus, c'est la 1 0 0 sortie le 5 janvier 2018 en gros au moment où j'enregistre la vidéo, le 21 août, 7 mois et demi, j'enregistre la vidéo le 21 août pour la mettre en ligne le 24 comme ça au moins vous avez tous les détails, donc je me suis dit, est-ce qu'on peut y arriver ? Il y a déjà un problème, vous savez comme je participe au projet, c'est qu'on ne peut pas régénérer d'images ISO gui à cause de ce putain de bug que j'ai ouvert depuis environ 6 mois et des bananes au moment où j'enregistre la vidéo et apparemment à ce que j'ai compris, ça serait dédié au... Bon, il y a 23 jours je pensais avoir trouvé une solution mais je ne l'ai pas du tout trouvé, bref ça serait lié au script d'installation d'Archinux version 18, je n'ai pas réussi à trouver de bug, bref donc je suppose que des personnes n'ont pas pu plonger dans le code bash que moi, trouveront le bug on ne peut pas générer d'images ISO avec le code récent bref, donc je me suis dit, à la fin de ça est-ce qu'en partant de l'image gui que j'ai récupérée, on peut avoir... on peut utiliser le code de développement vous allez voir que c'est peut-être possible d'ailleurs une chose bien précise par rapport à cette vidéo je ne suis pas dans le magistère d'exit, dans le maître à dit je vous conseille de faire la même expérience que moi dans une machine virtuelle et vous verrez bien le résultat, on est parti donc, paf c'est une image ISO qui date d'une mois janvier déjà système T236, on en est au 239 et il suffira d'aller rapidement, quand je serai en machine virtuelle, sur Chromium parce que c'est Chromium qui est proposé de voir nécessaire à ce qu'elle avait un noyau sachant qu'on en est au 4, 18, 3 donc on aura un noyau 4, 16, quelque chose, 4, 14, quelque chose bref on va très vite sur donc là nous avons le centre graphique d'anarchy et si je vais dans le terminal donc je vais mettre le clavier français, ça sera un peu mieux voilà, si je fais appuyer un name un noyau 4, 14, 11 à l'époque, le noyau LTS n'était pas encore développé et c'est bien marqué 3 janvier si on va en vitesse alors que je retrouve là, il y a Chromium si je vais sur hlinux.org vous allez voir quelle version déjà Chromium est une dernière version no thanks on a un Chromium 63 donc Chromium 63 et noyau 14, 11 si on va sur archlinux.org si on regarde le noyau si on fait petit Linux on se retrouve avec un 4, 18, 3 et Chromium, on avait 63, je peux me souvenir 68 on a 5 versions d'écalage donc c'est vraiment une ISO bout de décoffrage du mois de janvier et pour savoir si on a vraiment pu récupérer le code de développement donc je vais sur anarchlinux.org et je vais me baser sur un point précis le dépôt tiers qui a certains logiciels qui ont été rajoutés récemment par rapport au mouvement du dépôt sur les potières voilà si on regarde dans les commits des modifications on s'aperçoit que Tritzen a remplacé Yaourt et aussi qu'on peut trouver Teamviewer donc si dans la liste des dépôts enfin dans la liste des paquets du dépôt Anarchy on voit Teamviewer et Tritzen c'est qu'on a le code source propre et récent donc je vais vous montrer ça la première chose que je vais faire c'est passer par le terminal et il y a une option qui s'appelle Anarchy-U vous savez si ça s'y fait un peu Anarchy-U minuscule avec un sudo voir ce que ça fait il récupère le code source d'Anarchy Linux sur le GitHub et le met à jour vous me direz peut-être que ça ne va pas ça ne va peut-être pas fonctionner très bien pas de problème je lance l'installateur et on va voir si au moment bon je vais prendre l'installation c'est de plus basique je ne vais pas me chercher chercher à m'ennuyer donc là il nous met à jour les paquets des tours de bazar voilà Europe Paris c'est un dit 4 oui on va mettre 4 Go ou bien non enregistrer donc je rappelle il y a un principe c'est qu'il y a plusieurs options pour tout ce qui est dirons-nous base est généralement installé soit vous avez des modèles pré-compilés soit vous pouvez en utilisant l'option avancée revenir à l'ancien installateur là je vais prendre Anarchy Desktop et la version XFC4 donc là je vais juste mettre ça pour renommer un peu voilà nouvel utilisateur oui donc terminé oui je vais activer des pronarchies mais je ne vais rien rajouter pour le moment je rajouterai un protestant par simple sécurité parce que des pronarchies je ne suis pas super chaud en ce moment avec oui et on va voir si on trouve TeamViewer et Trinson comment dire mais comment dire à la fois TeamViewer et Trinson comme c'est étrange bon je vais danser directement l'installation et bien sûr je vais mettre la vidéo en pause parce que l'installation de la vidéo enfin montrer en vidéo l'installation de l'anarchy c'est pas super intéressant donc il est 8h51 je lance l'installation et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes pour la suite de la vidéo à tout de suite donc il est 9h01 pile 10 minutes et on redémarre et on va voir déjà si 1 on a une installation que c'est bien faite et 2 si le dépôt-tière est fonctionnel ça sera le bonus quand vous dépôt-tière apparemment il a tendance à péter des câbles donc c'est pas la joie la joie la joie donc déjà apparemment l'arnaque démarre et si elle démarre je vais vous montrer 2-3 trucs pour la rendre un peu plus dirons-nous utilisable par contre le fond de l'écran du live DM et moi c'est pas le grand amour comment dire des éjaculations multicolores désolé non voilà donc un petit décalage horaire mais ça c'est normal c'est lié au problème de NTP on va ignorer le problème de décalage horaire et miracle en installation c'est bien passé un petit uname donc là je vais régler un peu son compte est-ce qu'il y a NTP qu'installer non alors on va faire sudo Batman-s NTP voilà voilà et on va faire un petit sudo NTP ntp.org il va mettre le décalage horaire en place voilà donc ça me fait un sudo systemctl enable NTP bon normalement il faudrait que j'éteigne que j'éteigne la machine virtuelle mais normalement bientôt l'horloge va me donner la bonne heure donc on va regarder l'état du fichier pacman.conf pour savoir si le boulot a bien été fait au niveau du dépôt tiers oui dépôt tiers est en queue de liste donc je vais essayer d'installer un permakur je crois que je me souviens qu'il n'y a pas un permakur dans le dépôt tiers même si en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de problème de clé c'est bon il n'y a pas de problème de clé donc déjà c'est ça le prix donc vous voyez on a réussi à l'installer je vais juste remplacer le gnome package kit par pamak manager ah oui l'heure est revenu comme normal donc on va modifier ça et on pense par pamak manager voilà normalement et si je fais un petit édité pamak manager la preuve si je clique dessus pamak et dans le dépôt tiers on voit ce qu'on peut trouver uniquement ou presque que des paquets en provenance d'aur peut-être mis à part fetch mirror ce qui n'existe plus je crois me souvenir sinon tout le reste c'est du aur yaourt comment dire au revoir le yaourt a tourné donc là je vais juste rajouter les traductions c'est mon fils fraîche donc je rajoute la traduction française étant donné qu'elle n'était pas installée donc moi je m'excuse là on a bon bien sûr vous pouvez installer tranquillement un environnement à la sauce anarchy ancienne avec ce que vous avez envie et compagnie ça fonctionnera et je vais virer nom package kit parce que nom package kit berck voilà donc là on le vire celui-là on va appliquer valider et dans les paquets orphelin voilà voilà autant utiliser un gestionnaire de paquet un peu mieux donc je vais me déconnecter temporairement et me reconnecter pour voir ce que ça donne ça a l'air pas mal à première vue ça a l'air pas mal à première vue alors voyons un libre office writer si je le lance qu'est-ce qu'il me répond ? du français je suppose un libre office writer 6.1 en français c'est quoi ce thème à propos parce qu'il est sympa apparence c'est un arc d'arc je peux tu me le mettre sur ma machine finalement modulo bien sûr les icônes qui sont vous voyez ce que je veux dire 4 mises à jour disponibles lesquelles ? d'accord le dépôt anarchy a une légère mise à jour ok autant pour moi dans ce cas j'applique je remonte un petit peu voilà j'applique les mises à jour c'est vrai comme j'avais une installation depuis l'image ISO c'est normal qu'il y ait des paquets qui soient mises à jour entre temps et vous voyez j'ai pu tranquillement utiliser l'image anarchy avec le code de développement et ça a fonctionné étonnant non ? donc je vous conseille une seule chose c'est de reproduire ce que j'ai fait de tester par vous même je pose si je peux pas recouvrir le réseau bingo et si je lance mon ami chromium enfin ami c'est un bien grand mot j'aurai une version 68 voilà est-il besoin de racheter quelque chose ? je pense que c'est quoi la skinfetch qui est installée ? bon là c'est unknown bon là c'est unknown si je fais un ben je vais faire pseudo pacman moins s yaï par exemple parce que j'aime bien yaï tout de sonne c'est peu importe et j'installe neo fetch la place de skinfetch la place de skinfetch donc si je fais ça je fais un new fetch voilà donc là on a le logo Anarchy Linux, il y a 652 paquets, voilà, 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 nous avons pu installer Anarchy Linux avec Anarchy, tout simplement, sans avoir besoin de recompiler l'ISO, voilà, bon, mais je vais éteindre cette machine virtuelle, je n'en ai plus besoin, pour le moment, donc oui, il est possible d'utiliser, par exemple, l'interface graphique et d'avoir le code récent d'Anarchy, même si la version 1.0 n'est pas sortie, on peut toujours l'utiliser, voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao !